Musique On a eu beaucoup de choses durant ce mois de mars. Alors quand je dis beaucoup de choses, c'est beaucoup de films, dans des genres très différents, pas toujours très intéressants en termes de propositions cinématographiques, mais au moins il y avait de la diversité. Donc je ne vous propose pas de perdre plus de temps, mais je vous propose plutôt de plonger durant ce quelques instants, durant les sorties que j'ai loupées durant ce mois de mars 2023. Une proposition de cinéma sonne comme quelque chose de très intriguant. Et l'auteur qui est aux commandes de cette proposition doit absolument la dominer pour lui donner la perspective nécessaire pour nous embarquer. Malheureusement parfois on se fait une idée assez facile d'un film, presque uniquement parce que l'auteur a pu livrer dans le passé, poussant à se dire qu'un long métrage devrait ressembler à cela, mais que malheureusement de temps en temps on se laisse berner et duper et que l'on découvre quelque chose de différent. Clément Cogitor a livré un premier film tout simplement renversant. Et peut-être que les attentes étaient trop grandes sur cette suite de carrière. Le cinéaste livrant ici un moment de cinéma assez bancal, une proposition qui pourrait sonner comme juste et entraînante si le mystère ne semblait pas constamment être convoqué de manière brutale et excessive, car si l'ensemble le sonne comme énigmatique et plutôt entraînant, à la fin on a un peu l'impression que ce personnage a traversé cette aventure sans en tirer grand chose. Reste que la performance de Karim Leclou, qui porte totalement sur ses épaules ce métrage, donne lieu à quelque chose de rare, prouvant une nouvelle fois qu'il est un grand acteur et un monument de sa génération. Une proposition qui malheureusement n'est pas à la hauteur de son auteur. Lorsque l'on mêle politique et cinéma social, cela sonne comme quelque chose de très français, mais également de très intéressant. Une proposition bien française pour le coup, car dans le genre il faut bien avouer que nous sommes les rois du cinéma engagés et de la persévérance dans le genre, pas toujours bien fait, mais avec un panache évident lorsqu'il s'agit de construire et de mettre en forme tout ce qui se doit d'avoir une portée moderne et sociale. Jean-Paul Salomé s'essaye au genre du thriller politique, le temps d'un moment de cinéma réussissant tout de même à bien nous embarquer dans un moment de tension qui se tient, pendant une bonne heure et 15 minutes, avant de s'étirer un peu trop et de ne pas pleinement et justement réussir à nous emporter dans un deuxième moitié de métrage, un poil trop poussif quant à ses effets dramatiques, mais qui reste assez fascinante quant au portrait de femme et de société que le cinéaste cherche à nous offrir par le biais du combat de cette héroïne. Et puis il faut bien avouer que la performance assez folle d'Isabelle Huppert dans ce rôle-titre totalement taillé sur mesure pour elle lui permet de livrer une prestation marquante et de nous maintenir en haleine durant une bonne partie du film avec une aisance et une maîtrise rare. Une bonne proposition, pas toujours aussi intense que souhaitée, mais qui reste tout de même très haletante. Certains auteurs aiment prendre une petite pause entre deux films, cela leur semble évident et nécessaire. Et ces pauses prennent parfois la forme d'un long métrage de cinéma plus léger que les précédents. Pour nous emporter dans une petite aventure prenante et attachante, comme c'est souvent le cas de François Ozon, qui, entre deux sujets assez graves, ou en tout cas forts, cherche à nous offrir un film plus léger. C'est le cas de ce petit vaudeville comique et déjanté, par exemple, qui s'offre à nous comme un petit bonbon burlesque et entraînant, mais aussi comme un moment de cinéma clairement plus simple et plus sobre de la part du cinéaste français, mais qui n'en reste pas moins une jolie et attachante proposition de septième art, un peu trop longue pour ce qu'elle a à nous offrir lorsque l'on arrive au bout, mais tout de même, il faut bien reconnaître que cela fonctionne et même rondement bien. Ajoutons à cela que le duo Rebecca Marder et Nadia Tereskiewicz fonctionnent particulièrement bien, l'une étant dans un jeu très larmoyant et fleurs bleues, et l'autre dans une radicalité et une intensité burlesque qui fonctionnent particulièrement bien et qui nous amusent totalement. Une belle performance, une jolie petite comédie et tout simplement un bon petit film. Lorsque l'on voit certains pitchs, on se dit clairement que... on connaît déjà cette histoire... et qu'on l'a même vue il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai déjà dit, mais il faut bien avouer qu'en plus, dans le cinéma français, il y a des histoires qui se répètent et qui ne semblent pas vouloir se détacher d'une simplicité de composition qui parfois peut clairement laisser un peu de barbre, même si au fond, on se dit que peut-être, il peut se passer quelque chose de surprenant derrière tout cela. Mélanie Offray ne va pas révolutionner la comédie avec son long métrage. Mais réussie tout de même par le biais d'une histoire à hauteur de spectateurs et de personnages, assez bien construite et développée, a donné lieu à une oeuvre attachante, touchante même par moments, qui comprend ses protagonistes, qui cherche à l'exploiter de manière intelligente pour donner de la profondeur et de la perspective à son récit. Et même si les clichés et les facilités sont là, elles ne semblent jamais vouloir devenir un handicap pour le métrage. Et puis Julia Piaton, très bien secondée par Michel Blanc, porte à merveille le film, la jeune actrice ayant enfin l'opportunité de montrer tout son talent comique, trop souvent relayé au second plan, alors que son jeu d'actrice est toujours juste et toujours efficace dans ce genre de situation. Une bonne petite comédie sociale, au final, qui fait du bien et qui donne la pêche. L'amour est un sujet qui a toujours passionné et qui passionnera certainement toujours les nombreux cinéastes du monde. Et dans le genre, il faut bien avouer que le pitch de cette comédie romantique qui sonnait très à l'anglaise avait aussi quelque chose de surprenant et pas forcément dans le sens le plus drôle possible, mais également dans une forme d'engagement politique et social assez étonnant dans sa catégorie. Chakar Kapoor, réalisateur d'origine pakistanaise, nous emporte donc dans le récit d'une jeune réalisatrice qui va suivre son meilleur ami dans l'organisation de son mariage. Assistée, et non forcée, pour une oeuvre qui atteint maladroitement son objectif et qui ne réussit pas sa mission principale, celle de nous faire rire. Pour une oeuvre qui a de l'idée, qui possède quelque chose de prenant, mais qui également, en particulier à cause de sa fin, sonne comme lourdingue et facile. Elle ne réussit pas à nous toucher, à nous passionner autant que l'on aurait pu l'espérer, mais bon, l'idée était là. On se rattrape par le biais d'un casting plutôt efficace, notamment porté par Lily James, qui nous offre une performance touchante et pétillante comme à son habitude, mais qui ne suffit pas à donner de la profondeur à un personnage qui reste très monotone et cliché dans son genre. C'est une proposition de comédie, en tout cas sur le papier, qui pour moi ne fonctionne pas dans son objectif primaire, nous faire rire avec un pitch décalé. Le cinéma de genre français peut être particulièrement intense et surtout, comme c'est souvent le cas, très audacieux. Si son précédent film n'a pas eu l'impact escompté sur le cinéma français, il est indéniable pour autant que Quentin Reynaud a su démontrer et imposer une patte. Une manière de faire du cinéma qui avait donné à son cinquième set une intensité visuelle et dramatique qui promettait de belles choses pour la suite de sa carrière. Ce nouveau long métrage d'une proposition intense et violente qui joue magnifiquement avec l'idée d'immersion, mais qui aussi démontre par moment les limites du cinéma de Reynaud. Un peu trop radical dans sa démarche, mais d'une telle intensité et créativité quant à la manière d'amener de l'attention que l'on ne peut qu'être fasciné par une majorité de ce moment de cinéma qui laisse sans voix par sa mise en scène noire et cruelle et son scénario intense et sans la moindre pause pour le personnage ou le spectateur. Et puis les retrouvailles du réalisateur avec son acteur fétiche Alex Lutz permettent à ce dernier de délivrer une prestation juste excellente qui emmène à merveille le métrage et lui donne toute la puissance nécessaire pour nous embarquer du début à sa fin. C'est une proposition, mais sur moi je dois avouer qu'elle a parfaitement fonctionné. Ce n'est pas parce que l'on est bon scénariste que l'on peut devenir bon réalisateur. Clairement, le passé nous a démontré à de très nombreuses reprises que même si l'on a les meilleures intentions ou ambitions du monde, on ne peut pas toujours réussir à donner lieu à ce que l'on a en tête en termes de cinéma ou simplement donner lieu à un divertissement qui se tienne visuellement et narrativement. Le duo Scott Beck-Brian Woods, plus connu notamment pour les excellents sans un bruit à l'écriture, nous offre un divertissement très simple. Trop simple certainement. En tout cas, pour ce que les deux auteurs avaient certainement envie de nous raconter à la base. Mais au fond, avait-il plus en tête qu'un bon film d'action un peu rétro rappelant clairement certains grands moments du cinéma de genre dans les années 80 et 90 ? Et en ce sens, même si le tout est très simple et cliché, il y a tout de même un rythme et une puissance qui portent l'ensemble. Et puis même s'il n'est pas au top de sa forme, il faut bien avouer que l'excellent Adam Driver livre une prestation plus que convaincante, donnant un vrai punch et une véritable énergie au long métrage par sa présence. Un film grossier, biscornu, mais qui divertit dans l'instant. Donc pourquoi pas. Il y a des romans inadaptables, mais qui obsèdent des auteurs et des réalisateurs. Emily Bronte fascine ouvertement de nombreux auteurs de cinéma. Son parcours de vie unique est surtout l'œuvre de Saville et Haut de Hurlevent, réputé inadaptable, mais que beaucoup veulent transposer sur grand écran, comme énormément de romans à succès, mais dont l'écriture sonne comme une énigme. L'actrice Frances O'Connor a donc choisi d'adapter la vie de la femme le temps d'un film sonnant comme très classique et très convenu par de nombreux aspects. Une œuvre qui n'en reste pas moins intéressante dans la manière d'aborder le personnage et de le développer au fur et à mesure de son avancée, mais qui également démontre qu'il s'agit d'un moment de cinéma très convenu et assez cliché par moment, qui ne brille que par un travail du montage surprenant et par quelques effets de mise en scène assez bien senti. Et surtout, il faut l'avouer, si le film brille, c'est avant tout parce qu'Emma McKay donne une âme à cette jeune femme, parvient à la porter de bout en bout, avec une grâce et une subtilité folle qui donne une justesse à l'ensemble de son récit. Grâce à elle, le film sort du lot parce que sinon, je pense que malheureusement, il aurait été très classique, très convenu, et il serait vite passé à la trappe. Si l'on veut faire un joli portrait, notamment de femme, comme c'est le cas ici, il faut trouver un très bon personnage. Si l'on ne réussit pas à trouver un bon personnage, il faut réussir à donner de la rondeur et de la puissance à son parcours. Si l'on n'arrive même pas à faire cela, on peut toujours essayer de jouer la carte de l'émotion et dans ce cas, ne pas tomber dans quelque chose de trop simple ou de trop larmoyant pour le spectateur. C'est malheureusement la grande facilité dont use Lisa Azuelos la plupart du temps dans ses longs-métrages. Et pour le coup, au vu du pitch et de ce que promettait son nouveau film, on était en droit de s'attendre à cela. Et clairement, c'est le cas. Même si c'est un peu plus subtil, cela reste très cliché, très grossier, très facile et très convenu, mais pour autant, on arrive à se passionner pour l'aventure de cette mère qui cherche à réveiller son fils par l'action et non simplement en restant à côté de son lit d'hôpital pour une oeuvre facile et donc cliché, mais finalement assez juste. Et clairement, en ce sens, le long-métrage doit beaucoup à la performance d'Alexandre Alamy, l'actrice se donnant à fond pour le film et délivrant une prestation à fleur de peau tout simplement merveilleuse. Un film très facile, mais assez attachant en fin de compte. Il est facile de jouer avec les clichés, il est plus difficile de parfaitement les transcender. Et bon nombre de métrages se frottent aujourd'hui à cette manière de concevoir et de construire une oeuvre de cinéma, pour ne pas simplement donner lieu à des oeuvres militantes, mais aussi à des films dont la réflexion profonde et l'envie de jouer avec la base même d'un récit prévalent sur l'idée même de faciliter. Jennifer Devolder voulait cela et réussit à l'amener dans un moment de cinéma oscillant entre jolies petites trouvailles de compositions et un stand un peu plus cliché et obligatoire dans ce genre de film, mais qui fonctionne tout de même assez bien pour réussir à nous captiver de bout en bout d'une oeuvre sonnant comme une vraie oeuvre militante et moderne, un film cherchant à combattre les clichés, mais également à leur donner raison pour mieux les pointer du doigt et ainsi nous dire que même s'ils sont là, c'est à nous d'en faire une normalité et non quelque chose d'étrange. Puis il faut bien avouer que Melville Boomer est juste hallucinant du début à la fin d'un métrage qu'il porte à merveille, la jeune star de la série Le Monde de Demain, parvenant à imposer une prestation faisant de lui, une révélation, qu'il faudra suivre de très près. Un beau film, assez simple sur le papier, mais particulièrement bien mené par son auteur. Les personnages avec du caractère donnent souvent lieu à des films très intéressants. Et sur le papier, on a un héros avec du caractère. Un homme assez fascinant, un auteur de romans, mais également un humaniste convaincu, un observateur de l'humanité, pouvant offrir un regard sur le monde aussi positif que finalement très terne et décontenancé. Et cela, Sylvain Tesson en est fier et le revendique. L'adaptation de son oeuvre autobiographique, offerte ici par Denis Imbert, est une proposition de cinéma qui se veut avant tout immersive, et qui cherche à accompagner le point de vue d'un homme sur le monde, mais également le point de vue d'une vie face à une autre. Pour un moment de cinéma très convenu et très classique par de très nombreux aspects, mais qui sonne également comme un moment de cinéma assez émouvant et fort pour réussir à nous toucher et à nous emporter tout de son nom. Et puis il faut reconnaître que le film n'est pas très long, et en ce sens, il peut se permettre d'être simple. Ajoutons que la présence très charismatique de Jean Dujardin comme représentation de Tesson est une bien bonne idée. L'acteur apportant énormément au personnage et donnant lieu à une interprétation sobre, mais d'une grande beauté. C'est attachant, sans être forcément transcendant, et je trouve que le regard porté sur la vie est assez juste pour émouvoir le spectateur. Je pense qu'à un moment, malheureusement, les super-héros vont exploser en plein vol. En attendant, il est évident que l'univers offert par DC et Warner depuis maintenant quelques années ne semble plus être à la hauteur de ce que l'on pourrait ou devait attendre de la part de ces films de super-héros oscillant entre comédie potache et récits sombres et beaucoup trop sérieux pour ce qu'ils ont à nous raconter. Si le premier film, offert également par David F. Sandberg, était une belle proposition de cinéma, amusante et délirante, il faut bien avouer que ce deuxième volet est tout juste passable. Le cinéaste offrant le minimum syndical, ne cherchant pas trop à s'emparer du protagoniste plus que cela par rapport au premier, est oscillant constamment entre comédie un peu lourde, mais qui pourrait fonctionner comme le premier, et récits trop sérieux et trop approximatifs, notamment avec les méchantes et les rôles secondaires servant plus de dé ou sexe, donnant lieu à ce film de super-héros proche du mauvais, mais sonnant simplement comme bancal. Et puis, s'il était une vraie surprise dans le premier film, Zachary Lévy ne brille pas plus que cela ici. L'acteur offrant une prestation très simple, trop simple certainement, pour un divertissement où il ne brille que par instant, sans être aussi éclatant que promis. Un divertissement passable, voire même tout juste honorable, pas grand chose de plus. Les petites histoires dépassent presque les grandes, parfois. Et il faut bien avouer que dans le genre, l'histoire de cette femme obsédée dans le bon sens du terme par Richard III avait de quoi étonner. Et même si sur le papier, elle sonnait comme parfaitement adéquate pour le cinéma, encore faut-il le bon auteur pour mettre parfaitement en relief cette protagoniste qui peut vite devenir pathétique. Stephen Frears, qui est capable de livrer des oeuvres très anecdotiques et des moments de cinéma flamboyants de maîtrise, nous offre ici un petit film très agréable, parvenant très justement à être empathique autour de cette héroïne, mais également à mettre en relief l'aspect historique du jugement fait sur le rôle de Richard III dans l'histoire royale anglaise. Pour une oeuvre justement maîtrisée par son auteur, qui ne va jamais plus loin que la délicate et simple petite aventure, mais dans le genre, cela fonctionne très très bien. Et puis, cela faisait longtemps que Sally Hawkins n'avait pas eu la tête d'affiche d'un long métrage. Et ici, la jeune actrice s'en sort plus que bien pour une interprétation toute en délicatesse et toute en émotion comme elle sait si bien le faire. Une jolie petite aventure humaine, sensible et très romanesque. Franchement, il y a des suites. Je ne sais absolument pas pourquoi ou comment elle voit le jour. Car si le premier film était tout juste passable, offrant un divertissement vraiment calibré et très cliché et que le duo fonctionnait assez bien, je ne comprends pas comment on a pu se dire que cela semblait évident de remettre le couvert avec un ersatz vraiment bas de gamme d'un à couteau tiré version beauf. Jérémy Garlic reprend les commandes de ce projet bizarre qu'est Murder Party, le temps d'une suite sonant comme le parfait héritier de son aîné, sans aucun moyen de donner une nouvelle identité au projet, sonant alors comme une version lourde et poussive d'un ensemble très oubliable où les personnages clichés, les situations téléphonées, et les retournements un peu ridicules se succèdent pour donner lieu à un divertissement qui peut faire le taf par moments mais qui ne va jamais plus loin qu'une bonne blague vaguement passable. Et après par contre, il faut avouer que le duo Adam Sandler et Jennifer Aniston fonctionne encore une fois bien. Donc même si encore une fois l'objet est vu et revu dans le genre, le duo fait assez bien le travail pour nous faire un peu oublier qu'on a déjà vu ça mille fois. C'est amusant sur l'instant, je dois avouer que ce sera vite oublié demain. L'histoire derrière celle d'un succès est souvent particulièrement plus fascinante. Et personnellement, j'ignorais qu'il y avait quelque chose derrière la sortie d'un jeu vidéo qui certes sonnait comme une révolution mais qui ne semblait pas également en être une en arrière-plan d'un point de vue historique au vu de sa sortie en 1988 juste avant la chute d'un mur et la fin d'un empire communiste. Jonas Bird nous emporte dans un récit romanesque et épique tout simplement fou. Une oeuvre dantesque et absolument divine, un pur projet de cinéma passionnant et exaltant, un moment qui nous emporte par sa créativité et son injéiosité et en cela, le cinéaste anglais donne une énergie et une folie qui habitent l'ensemble du film et emporte à merveille notre passion à la fois pour le personnage de Kent mais également pour le récit autour de ce jeu vidéo qui a révolutionné le monde. Qui plus est, la présence extrêmement charismatique de Taran Egerton en tête d'affiche de ce métrage donne une véritable puissance et une justesse d'esprit à l'ensemble du film pour une interprétation tout simplement parfaite du début à la fin pour un plaisir non dissimulé. Une oeuvre rare, épique, énergique et comble du sommet particulièrement attachante. Bon, comme d'habitude, on commence à être habitué un petit peu par ce rythme même s'il est soutenu. Encore une fois, bravo à vous si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous y aurez trouvé votre compte de films et d'ici là, n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada